A propos du Real Madrid et de la saison prochaine, on commence à spéculer sur les arrivées, sur les départs. Et parmi les joueurs qu'on annonce parfois par temps, il y a le Malien Mamadou Diara. Vous vous souvenez que dans l'avion, la semaine dernière, le soir du titre, on avait vu que les joueurs criaient Diara avec nous, reste avec nous. Et ils ne sont pas les seuls les joueurs à vouloir défendre l'ancien Lyonnais. Et écoutez ce que Zinedine Zidane a confié à son pote Christophe Dugarry lors du dernier Dugas-Zizou. C'est cette petite rencontre entre Dugas et Zizou que l'on a projeté hier. Il est rare que Zidane s'exprime sur le Real Madrid, il est plutôt dans le droit de réserve. Mais cette fois, le message est très clair. Écoutez-le, le Claude dont il parle, c'est bien entendu Claude Makelele. J'aimerais dire aussi, ce qui est important de dire, ce qui serait bien, c'est de ne pas répéter ce que le Real Madrid avait fait avec Claude. Que ce soit avec Claude, avec Hero, avec Morintes ou avec Del Bosque, mais surtout Claude. De se dire, aujourd'hui, il y a une possibilité de vendre Diara. À un moment donné, il faut arrêter. Enfin, tu vois, dire Tiara, il ne faut pas se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut s'en séparer. Il faut essayer de ne pas faire la même erreur qu'on a faite avec Makelele. C'est tout ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Parce que Diara, on ne se rend pas compte. Oui, c'est ça, parce que je crois que c'est exactement ça, ils ne se rendent pas compte. Oui, mais non, mais tout le monde ne se rend pas compte. C'est-à-dire que ce n'est pas que le club ou le journaliste qui fait son travail en disant, ouais, mais bon, Diara, il est bien de temps en temps. Ce n'est pas ça, le truc. Parce que, si, il est bon, quelquefois il est moins bon. Mais l'importance qu'il peut avoir dans une équipe, ça, on l'oublie tout le temps. Enfin, on l'oublie. Et qu'avait Claude Makelele quand... Et qu'ils ont eu du mal à retrouver. Et qu'ils ne l'ont pas retrouvé. Et qu'ils le retrouvent un petit peu avec Diara. Donc, à un moment donné, qu'on ne casse plus les pieds à Diara. Qu'on le laisse, qu'on le fasse achet. Et qu'on se dise que c'est lui le mec important de Madrid. Parce que c'est beau de... Non, mais c'est bien. Tout le monde est important. C'est intéressant, parce qu'on a eu tendance à l'oublier. Il faut se servir des erreurs du passé. Exactement. Je pense qu'ils l'ont fait. Je pense que moi, ils l'ont fait, tu vois, c'était là. Parce qu'ils se sont dit, ma tétée, ils ont arrivé, le petit là, ils se sont dit, bon... On peut le remplacer. Ça va être facile de le remplacer. C'est-à-dire que tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais jamais ce que tu gagnes. Tout à fait. Et depuis Claude, à part Diara, ils ont eu du mal à le trouver. Ils ont cherché. Ils ont cherché. Il y a eu deux ans où ça a été très difficile. Et on ne s'est pas... Les joueurs, quand Claude est parti, tous les joueurs savaient ce qu'on perdait. À part que, bon, voilà, ça s'est fait. C'était trop tard. Et c'était, voilà, c'était trop tard. Et ça a été dur, ça a été terrible pour l'équipe. C'est bon conseil. Je m'associe à Zizou et à raison. Un conseil. Zizou, il ne dit jamais rien. Vous pouvez l'écouter une fois. Une fois. Vous n'avez jamais rien dit. Il le dit. Voilà. On le laisse tranquille. Voilà. On le laisse tranquille. Il peut vous donner un conseil avec tout ce qu'il a fait pour vous. Voilà le plaidoyer de Zinedine Zidane pour Gila.